Musique Tu veux une entreprise où tout le monde il est gentil ? Emma J't'en est trouvé une dans Lyon. Look up and you'll see Mobilewood fabrique des meubles en bois pour équiper les épiceries et les boutiques bio. Musique La fère est florissante et il flotte dans les bureaux comme une petite atmosphère de bonheur au travail. Ici on signale dès le matin son humeur de la journée et je n'ai trouvé que des salariés heureux. On dirait que demain c'est là. Enfin bref c'est très bizarre tout ça. Moi je voudrais offrir mes chèques cadeaux à Vianney parce que je passe mon temps ces dernières semaines à le déranger beaucoup pour mes problèmes informatiques donc merci pour ta disponibilité et ta bonne humeur. Applaudissements On laisse la parole à tout le monde, on s'occupe les uns des autres, on se remercie et ça c'est vraiment quelque chose de très chaleureux et humain. En tout cas ça crée un rapport différent et positif avec le travail. Ce qui fait qu'en fait on se lève le matin et on va travailler avec plaisir et non pas en reculant en disant je vais juste bosser. Donc ça change complètement en fait le rapport au travail. Avant la sortie du film, Mobilewood avait déjà engagé une mutation en changeant son mode de gouvernance. Et quand il a vu le film, Sébastien, le patron, s'y est tout de suite retrouvé. Demain était plus une confirmation qu'une révélation et nous demain ça nous a confirmé qu'on était sur la bonne voie. Ce qui était hyper intéressant c'est que demain ils sont allés chercher des initiatives un peu partout dans le monde. Et là l'idée c'est de dire toutes ces initiatives là, finalement si on les réunit au même endroit, ça donne quoi ? On est vraiment habitué à un modèle pyramidal avec un patron et puis des sous-couches et des ouvriers tout en bas ou des employés. Ce qui nous distingue chez Mobilewood c'est depuis avril 2016 un fonctionnement sans hiérarchie avec une autorité distribuée en fait. Chaque employé a un petit territoire qu'il contrôle et l'autorité est claire comme ça et chacun prend les décisions à son niveau. Pour nous il n'y a plus de chèque, on est autonome, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on gère nos commandes par nous-mêmes, on a des délais à respecter et on n'a pas besoin d'aller à droite et à gauche pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Nous ont donné quand même la possibilité de gérer notre poste à notre manière. En fait on doit revoir vraiment nos réflexes et notre façon de fonctionner donc ça n'a pas été vraiment intuitif et c'est un exercice qu'on continue à mener au quotidien en fait qui n'est pas gagné. Et comme il est difficile de changer ses vieux réflexes, autant prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge. Là j'emmène les enfants à l'école de Saint-Brie qui est l'école Montessori qu'on a ouvert en septembre. Il y a un vrai lien entre la démocratie participative qui est vraiment le mode de gouvernance que nous avons choisi pour Mobilewood et cette pédagogie Montessori qui permet vraiment à l'enfant d'être autonome dans son apprentissage. Allez les enfants ! On y va ! Et l'école publique dans tout ça ? Bah ça serait bien qu'elle se mette un peu plus aux pédagogies alternatives. En attendant... Et c'est pas un peu cher ? Les frais scolarités sont proportionnels au revenu des parents. Et ça va de 150 à 400 euros par mois. T'as biché ? Ce que moi je trouve très singulier, c'est cette notion de savoir qui n'est pas descendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un instituteur qui est là et qui transmet à des élèves assis un savoir. C'est pas du tout ça. Le savoir est présent partout et l'élève va aller le chercher et l'éducateur est là comme un guide et pas comme la personne qui sait et les élèves qui attendent qu'on leur délivre quelque chose. Et ça amène beaucoup plus d'autonomie chez l'enfant, d'indépendance. Il va aller chercher le savoir autour de lui. Et puis c'est très adapté je trouve au monde dans lequel on vit et dans lequel ils vont vivre plus tard. On est en phase avec le changement de société qu'on vit je pense. Mobilewood doit prochainement déménager son usine. Ce sera l'occasion de mettre en oeuvre un véritable écosystème. L'équipe a donc acheté un terrain de 10 hectares dans le village de Saint-Brile-Vigny. Pour nous, si on prend l'homme de sa naissance à sa mort et qu'on peut lui offrir quatre éléments qui sont le travail, qui sont l'éducation et l'information, qui sont l'alimentation, ou le lien social, donc le lien social par la maison éco-citoyenne, le travail par la nouvelle usine en cradol de cradol, verte, vertueuse, la pédagogie et la formation par une école Montessori, par un centre de formation, l'alimentation par la permaculture. Implanter tout ça au même endroit, c'est ce qui fait sens puisque pour nous ce qui est important ce sont les interactions qui vont se créer entre ces différents éléments. Si ce modèle fait sens et ce modèle fonctionne, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle autre part, et puis après la cerise sur les gâteaux, c'est que ça puisse faire exemple et du coup susciter d'autres envies d'entrepreneurs.